Alors, je voudrais faire le point sur la matrice compagnon. Elle est omniprésente dans l'algebra linéaire actuel et en même temps, elle n'est pas vraiment au programme ni de l'agrégation externe, ni de l'agrégation interne. Donc, on va dire que ce statut entre deux chaises va faire qu'il est important de bien la connaître parce qu'elle est souvent utile et en même temps, on ne peut pas invoquer un théorème du programme puisque ce n'est pas censé être connu. Donc, il faut connaître un petit peu les preuves. Donc, je propose là une preuve express des propriétés incontournables de la matrice compagnon. Regardez, on prend d'abord P unitaire dans K2X, K c'est un corps quelconque, et P, il est unitaire, donc il s'écrit comme ça avec des AI comme coefficient. Alors, on peut prendre CP ou sa transposée, les deux s'appellent matrice compagnon, mais ici, j'aime mieux la définir comme ça, c'est que D1 sur la sous-diagonale ici et cette colonne, c'est l'opposé des coefficients de P, de 0 à 1-1. Ça en fait une matrice de Mn de K. Le résultat fondamental sur les matrices compagnons, c'est que le polynôme caractéristique de CP est égal au polynôme minimal de CP. Ça arrive souvent, mais ça n'arrive pas toujours. Et c'est égal à P, surtout. Donc, ça permet de partir d'un polynôme et d'arriver à une matrice. Donc, c'est une passerelle entre les polynômes et les matrices. On avait une passerelle entre les matrices et les polynômes. C'est le polynôme caractéristique, par exemple, le polynôme minimal. Mais là, on a une passerelle inverse et ça, c'est sympathique. Alors, comment montrer ce résultat ? Alors, voici une preuve. D'abord, le résultat préliminaire, c'est que si Q est un polynôme de K2X de 2A inférieur ou égal à N-1 qui annule CP, alors Q est forcément nul. Voilà. Donc, déjà, ça va restreindre énormément les possibilités pour le polynôme minimal. Regardez pourquoi. Ce qui est le plus important, c'est de regarder Q de CP, donc ça, c'est une matrice, appliquée au premier vecteur de la base canonique E1. Donc, Q, je l'écris comme ça avec des bi. Bon, je ne l'ai pas supposé unitaire, évidemment. Les indices vont de 0 à M. M est donc supposé être inférieur ou égal à N-1. Et ici, j'applique ce polynôme à CP et j'applique cette matrice à E1. Donc, ça va faire BM CP puissance M de E1 plus B1 CP E1 plus B0 E1. Mais maintenant, quand on regarde matriciellement, ben, E1, je vais regarder de droite à gauche. Ici, on a l'identité de E1, donc c'est E1. Mais CP de E1, c'est E2. Ensuite, CP carré de E1, ce sera E3, etc. Et comme M est inférieur à N-1, CP puissance M de E1, ce sera E M-1. D'accord ? Par récurrence, d'après ceci. Parce que comme Q est de degré inférieur à N-1, on n'aura pas à gérer cette colonne-là qui correspondrait à CP puissance N de E1. Voilà. Alors, ben, ça nous fait ceci. Et si Q de CP égale 0, ben, forcément, ceci est nul, puisqu'on applique la matrice 0 à E1. Donc, ceci est nul. Mais comme la partie EI est libre, ça fait que les BI sont tous nuls, donc Q égale 0. Voilà. Donc, maintenant, c'est facile. Regardez, vous voulez montrer que P est égale à Mu CP. Il suffit de montrer que P annule CP. Bon. Pourquoi ? Ben, parce que si P annule CP, le polynôme minimal va diviser P, mais comme il ne peut pas être de degré strictement inférieur à N, le polynôme minimal, il est de degré N, donc il y a égalité des degrés, puisque P est de degré N, et donc, comme ils sont tous les deux unitaires, il y a égalité. Donc, il suffit de montrer que P annule CP, et pour cela, il suffit de montrer que P annule CP sur une base. Et on va prendre la base canonique, on ne va pas se gêner. Donc, commençons par regarder P de CP, donc on veut montrer que c'est nul. On va déjà le regarder sur E1. Donc, ça fait CP, d'après ce qu'on a calculé déjà ici, on va avoir ici, puisqu'on a pris P à la place de Q, on va donc avoir A0, E1, comme ici, A1, E2, comme ici, etc., jusqu'à A, N-1, E, N, comme ici, mais, en revanche, comme P est degré N, on va avoir à traiter avec le dernier, c'est-à-dire CP de E, N, et on va devoir utiliser cette dernière colonne, CP de E, N. mais si vous regardez CP de E, N, c'est exactement égal à l'opposé de ça. Donc, on a bien 0. Et donc, P de CP de E, ça fait 0. ça, c'est assez clair. Maintenant, alors là, c'est astucieux quand même, parce que quand on va prendre E, on remarque que E, I de 1 à N s'écrit sous la forme CP I moins 1 de E1. Pour I égale 1, c'est évident, et ensuite, par récurrence. D'accord ? Voilà. Bon, on l'a déjà utilisé ici, donc il n'y a rien d'étonnant, mais ce qu'il y a de sympathique, c'est que ici, comme on a un polynôme en CP, et là, on a un polynôme en CP, ça commute, et là, on retombe sur PCP de E1, dont on vient de voir que c'est 0. Donc, on a montré que P de CP annule toute la base. Donc, ça veut dire que c'est nul. D'accord ? Ça, c'est bien connu. Et donc, ça y est, on a P qui annule CP. On avait dit tout à l'heure que si on arrivait à montrer ça, eh bien, on aurait cette égalité. Et maintenant, comme par Kélian-Hamilton, mu divise le polynôme caractéristique et qu'ils sont maintenant de même degré unitaire, donc il y a égalité ici. Voilà. Alors, après, bien sûr, il y a d'autres méthodes pour calculer le polynôme caractéristique. Il y a des méthodes techniques, un petit peu. Alors, tout ça, ça, c'est dans Carnet de Voyage en algébri. Les applications de la matrice compagnon, c'est un feu d'artifice. Déjà, vous avez une preuve de Kélian-Hamilton, une des preuves classiques de Kélian-Hamilton. Par exemple, vous pouvez la trouver dans le meunier MP algèbre. En fait, ça vient du fait que quand vous prenez X non nul et U, un endomorphisme, et vous regardez le plus petit sous-espace table par U qui contient X. Alors, c'est facile de trouver une base de la forme X, UX, U2X, U2X, etc., tant que c'est libre, d'accord, et de s'arrêter quand c'est plus libre, évidemment, de trouver une base de ce sous-espace telle que la matrice de U dans cette base et la matrice compagnon. C'est ça. Et après, on montre comme ça Kélian-Hamilton. Donc déjà, elle apparaît très, très naturellement quand on cherche un sous-espace stable engendré par un élément X et muni d'une base naturelle, X, U2X, U2X, à cause de cette forme avec des 1 sur la sous-diagonale. Et voilà le moment où les choses explosent, c'est-à-dire où le n plus unième vecteur n'est plus libre avec les autres. Voilà. Alors, dans CVA, on peut voir comment, avec la matrice compagnon, on peut obtenir les formules de Newton d'un polynôme. Donc les formules de Newton, c'est les relations entre les fonctions polynômes symétriques élémentaires et les sommes de Newton, qui sont aussi les fonctions symétriques. Dans CVA, on donne une preuve du théorème de D'Alembergho, c'est-à-dire que C est algébriquement clos. Voilà. En partant d'un polynôme, c'est toujours cette même passerelle qu'on prend. On part d'un polynôme complexe, on commence par un polynôme réel, mais bon, voilà. Mais en gros, l'idée est de partir d'un polynôme complexe et de regarder sa matrice compagnon. Et avec sa matrice compagnon, en réduisant sa matrice compagnon, en faisant un peu plus que ça, on arrive à montrer qu'il existe des racines. Voilà. Entre parenthèses, pour vous montrer à quel point la matrice compagnon est universelle, déjà quand on définit C, la représentation, ce qu'on appelle la représentation matricielle réelle de C, il faut définir I dans C, il suffit de définir I, et I est défini matriciellement par 0, 1, moins 1, 0. Mais oui, mais c'est normal. Ça, c'est la matrice compagnon de X2 plus 1, si vous regardez bien. Bon, dans CVA, le théorème de Kronecker sur les polynômes unitaires de Z2X, dont les racines sont toutes de modules inférieurs et égales à 1, ce théorème de Kronecker est fait dans CVA avec les matrices compagnons. On peut s'en passer, avant de connaître les matrices compagnons, on faisait 100, mais quand même, c'est devenu un outil extrêmement agréable et facile à pratiquer. Dans Nouvelles Histoires et Donnistes de groupe et de géométrie, chapitre 3, vous pouvez y trouver la décomposition de Fromenus. C'est là où la matrice compagnon vraiment exprime toute sa puissance. Non seulement la matrice compagnon va être utile, mais en plus, la concaténation diagonale par bloc de matrice compagnon va nous donner une forme normale pour les classes de similitudes. Donc ça, c'est un truc magnifique. Bien. Notons aussi qu'avec la décomposition de Fromenus, donc ça, c'est quelque chose plutôt agrègle externe et encore agrègle externe, limite supérieure d'agrègle externe, la décomposition de Fromenus. Donc c'est des invariants totaux de similitudes pour la réduction. Donc ça, c'est super. Notons qu'avec la décomposition de Fromenus, on a une réciproque. C'est-à-dire, si on a une matrice A tel que Mu A égale Kia, alors A est forcément semblable à la matrice compagnon de quel polynôme ? Évidemment, de Kia. Ou de Mu A, si vous voulez. Voilà. Donc c'est bien. Pour terminer, on a la matrice compagnon qui nous permet d'avoir, en calcul numérique, des approximations de racines d'un polynôme. Pour ça, on part de P, un polynôme P, dont on veut connaître des racines. Alors c'est un polynôme P, un coefficient, en reprendre dans C. Et on va regarder sa matrice compagnon et on va appliquer ce qu'on appelle la méthode QR, dont je vais parler il n'y a pas longtemps dans une vidéo, à la matrice compagnon. Et la méthode QR donne des approximations de valeurs propres, donc finalement de racines, de P, puisque c'est P, pour polynôme caractéristique, la P. Voilà. Alors maintenant, je vais finir avec un tout petit exercice qui est vraiment pas connu, je crois, qui est assez étonnant et qui illustre bien, encore une fois, la puissance de la matrice compagnon. Alors voilà l'exercice. Il faut montrer que tous sous-espaces de Mn de Q de dimension supérieure ou égale à N2 moins N plus 1 contient une matrice inversible. Si vous préférez, tous sous-espaces de Mn de Q de co-dimension inférieure ou égale à N moins 1. D'accord ? Alors par exemple, peut-être que si vous connaissez ce... cet exercice, il est dans le carnet de voyage en algébri, qui dit que tout hyperplan, alors ça c'est sur tout corps, pour tout corps, un tout hyperplan de Mn de K contient une matrice inversée. Voilà. Mais pour Q, on peut faire bien mieux. C'est-à-dire que au lieu de prendre quelque chose de co-dimension 1, on peut carrément prendre quelque chose de co-dimension N moins 1. C'est beaucoup plus puissant et évidemment, contenir une matrice inversée, c'est quand même important. Voilà. Comment utiliser C'est P ? Alors là, regardez comme ici c'est élégant. Vous prenez P égale, par exemple, Xn moins 2. J'affirme que ce polynôme est irréductible sur Q parce qu'il est irréductible sur Z et qu'il est de Eisenstein. Bon, si vous connaissez le théorème de Eisenstein, vous êtes convaincus que P est irréductible sur Z et donc sur Q. Ce qui va faire que Q de Cp qui est une sous-algèbre de Mn de Q, évidemment, Cp est une matrice de Mn de Q par définition puisque P est unitaire de 2 à R. Donc ça, Q de Cp est isomorphe à Q de X quotienté par le polynôme minimal de Cp. Bon, ça, c'est un grand classique. On regarde Q de X et on regarde l'évaluation de X en Cp. C'est surjectif là-dessus et par définition du polynôme minimal, son idéal, c'est l'idéal principal engendré par Mu. Mais Mu de Cp, c'est P. Donc, Q de X quotienté par P et ça, comme P est irréductible sur Q, c'est un corps. Bon, mieux que ça, un tout petit peu mieux que ça, c'est que c'est un corps de dimension le degré de P. Ça, c'est connu que ça, c'est de dimension le degré de P, donc ça, cette dimension, ça va être le degré de P. Bon, c'est-à-dire N, évidemment. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à appliquer la formule de Grassmann. je vais prendre Q de Cp inter F, d'après la formule de Grassmann, c'est de dimension supérieure à cette dimension qui est égale à N, inter F, alors F, pour moi, c'est le sous-espace, ici, c'est le sous-espace F, inter F, donc, qui est de dimension supérieure à N2 moins N plus 1, d'après la formule de Grassmann, c'est moins la dimension de la somme des espaces, mais comme la somme des espaces est incluse là-dedans, eh bien, ça va être supérieur encore à N2, ici, la dimension, c'est N2, d'accord ? Donc maintenant, regardez, il y a N qui se simplifie ici, N2 qui se simplifie ici, il reste 1. Ça veut dire qu'il existe un élément, comme, bon, il y a au moins une droite, donc il y a au moins un vecteur non nul là-dedans. Donc ce vecteur, il est non nul, il est dans F, et comme il est là-dedans, et ça, c'est un corps, puisque c'est l'isomorphe ici comme un O, donc là, ça va être un corps, eh bien, un corps, tout élément est inversible. Donc ici, dans F, il va y avoir une matrice inversible. Ça, c'est joli. Et c'est encore la matrice compagnon, la vedette de cet exercice. C'est encore la matrice. de cet exercice. C'est encore la matrice.